Bonjour à tous et à toutes, bonjour Romaric, tu m'attends ? Oui, tout bon, bonjour à tous, bonjour à toi. Comment tu vas ? Bien, bien, une belle journée qui s'annonce et un beau programme. Tu es prêt pour cette première conférence ? Prêt, j'ai pris mes trois cafés du matin. Parfait. Alors, chers participants, chères participantes, membres de la FUP, je vous présente Romaric Grigon. Romaric est un consultant PHP, il est spécialisé dans l'architecture logicielle et il s'intéresse particulièrement au DDD, le Domaine Driven Design. Ce qui l'amène à sa conférence d'aujourd'hui, pendant laquelle il va nous parler de service, une notion assez courante dans les frameworks actuels, parfois bien et parfois mal utilisés. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Romaric Grigon. Rebonjour à tous, merci pour cette introduction. J'ai l'honneur et peut-être la lourde tâche de ce matin, pour la première non-conférence, de rentrer vraiment sur une notion assez compliquée, parce que c'est un service. Alors, on va essayer de comprendre ce que c'est, ce que ce n'est pas, et surtout, on va essayer d'aller dans des choses très concrètes, très utiles, tous les jours pour le développement, comment écrire de meilleurs services, comment mieux les utiliser et quelles sont les choses à ne pas faire, sinon vous risquez de vous mordre les doigts. Et je le fais. Alors, j'ai déjà eu droit à une présentation, merci. Je rajouterais juste que je travaille dans le web depuis maintenant une grosse douzaine d'années, un petit peu plus. Actuellement, je travaille à Lausanne, en Suisse, à la CIT. Et pendant longtemps, et même encore occasionnellement en consultant, en freelance, j'ai fait des audits, du coaching, parfois un petit peu de lead, ce qui m'a permis de voir beaucoup, beaucoup de projets et aussi d'apprendre beaucoup de manières différentes de faire ou de ne pas faire. Pour commencer, je vous propose d'essayer de se mettre d'accord sur de quoi on va parler. On peut faire rapide, on ne va pas rentrer dans les détails académiques. Je commence tout de suite par ma définition. Il y a un collègue, un lundi matin, je pense à 8h, avant mon café, il m'a demandé si c'était un service. Puis moi, il a dit, un service, ouais, c'est un truc, il fait quelque chose. C'est plutôt complexe, parce que sinon, on n'aurait pas un service. Et la chose qui m'a répondu, mais dans ce cas-là, un service, c'est comme un web service. Et puis, on va trouver ce concept, cette image un petit peu rétro de, voilà, le client envoie une requête HTTP, et puis le serveur, il répond avec la météo. En fait, le concept d'un service, il est un petit peu similaire. On n'est pas sur un web service. On est sur une classe, c'est PHP. Je vais me mettre, pour toute cette présentation, dans le cadre de la programmation orientée objet, je pense que c'était assez clair qu'on allait aller dedans dès le début. On pourrait parler, les services existent dans d'autres cadres. Ça peut être un singleton, une barrière globale, une fonction. Dans d'autres types de programmation, on va se mettre en PO, on est d'accord, on va faire simple. Ensuite, ça implique d'avoir de l'injection de dépendance. L'injection de dépendance, le concept en lui-même est assez simple. Vous avez cet exemple de code. J'ai un translator, mon mailer, je lui injecte la dépendance qui est le translator. À partir du moment où on fait cette injection de dépendance, ça va être un petit peu lourd à orchestrer tout ça. Donc, généralement, on va chercher un conteneur. J'ai mis un article qui date de 2009, de Fabien Potentier, qui commençait à parler de conteneurs à l'époque de Symfony 1, et ensuite où c'est vraiment devenu très fort avec Symfony 2. Le conteneur, le service conteneur, c'est un patame qui est devenu très courant dans la plupart des frameworks. Et un service conteneur, le nom le dit, il gère des services. Un service, au final, c'est une classe PHP. Alors, cette classe, à quoi se la faire ? On pourrait juste faire une fonction globale. Pour lister quelques cas, j'ai mis un code où on envoie un email avec la fonction, la primitive de PHP, mail, puis on voit tout de suite qu'à chaque envoi d'email, c'est assez lourd, on se répète. Premier usage de l'extérieur, à quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est un service, je vous dirais, ça sert à ne pas se répéter. Comme ça, je fais mon mailer, vous avez le code en haut à droite, et puis après, je peux juste appeler ce service, et puis je ne vais pas reprendre la doc de PHP à chaque fois pour penser, par exemple, à ce content type. Un service, c'est un composant que l'on peut réutiliser. Ce composant, c'est aussi une abstraction. Ça permet de rendre quelque chose plus simple. Toujours ce même exemple du mailer, imaginons que je vais envoyer un email avec du contenu HTML, et puis du contenu de texte. On fait à peu près tous, très régulièrement. Ça commence à devenir un petit peu costaud. Il faut gérer différents content types, un multipart message. Donc, toute cette logique, je peux la mettre dans mon service. Ce composant, du coup, il offre une abstraction, et puis j'ai juste une jolie petite fonction send, qui est pratique à utiliser, à laquelle je passe le contenu de texte, le contenu HTML. Mon email est envoyé. Je n'ai pas à me souvenir de la bonne déri, de comment la calculer. Puisqu'on a fait ce composant, cette abstraction, on peut commencer à l'enrichir. Par exemple, dedans, on peut mettre des règles. Dans mon exemple, j'ai pris le fait de vérifier que l'email n'est pas vide, et bien une adresse email valide, avec la fonction de base de PHP, un truc très évolué. Du coup, un service, ça peut servir à systématiser, c'est français, systématiser des règles, à toujours les appliquer. Et comme ça, partout dans le code, on utilise les mêmes règles. Il n'y a pas un endroit où on vérifie que l'adresse email n'est pas vide, et puis il y a un endroit où on a oublié. Puisqu'on a un composant, cela rend les tests unitaires possibles. En d'autres mots, pour aller dans un exemple, j'ai pris un inscription service qui envoie un email. Si cette inscription service, il envoie un email avec la fonction mail de PHP, on ne peut rien tester, parce que c'est directement la fonction, le langage qui est appelé. Tandis que si je découpe mon inscription service et la dépendance mail, dans ce qu'il y a là dans le test, qui est le bout de code en bas, alors je vais pouvoir moquer, c'est un exemple avec PHP unit, je vais pouvoir moquer mon mailer, l'injecter, puis vérifier que l'inscription envoie bien le mail, même s'il y a des conditions un petit peu compliquées dans ce service d'inscription. Les tests, c'est quelque chose dont on va reparler un petit peu, c'est quelque chose à garder en tête. Enfin, je pense que la première raison pour laquelle beaucoup de monde, y compris peut-être moi, ont écrit leur premier service, c'est parce que le framework nous y oblige. Quand on utilise un framework, alors là, j'ai fait un exemple avec Symfony, mais on pourra aussi mentionner Codiniter, en 4, Laravel, etc. Quasiment tous tes services dans le framework, parce que le principe du framework, c'est qu'il appelle votre code. Et donc, il appelle des services de votre code. Donc là, j'ai un exemple avec Symfony, avec un service, qui est appelé à chaque requête. Alors, maintenant qu'on a vu ces quelques exemples, on peut revenir à une définition un petit peu plus riche. Un service, c'est un objet qui fait une opération complexe. Je vous propose de retenir celle-ci. On retrouve en gros l'idée que l'on fait. On est dans l'action, on n'est pas dans les données. en opération complète. Donc, en fait, on abstrait, on orchestre des choses qui se passent en dessous, qui sont un petit peu plus compliquées. Donc, on rend leur usage plus simple, puis aussi, comme ça, on peut orchestrer entre différents composants. Après la définition, je vous propose d'avoir l'inverse, ce qu'un service n'est pas. Et en fait, l'inverse, c'est un petit peu plus difficile à définir. Je vous ai dit que souvent, on faisait des services dans un framework. et bien en fait, souvent, dans les frameworks, quasiment tous tes services. J'ai un exemple de code qui vient de Symfony, qui est un peu la configuration par défaut. J'ai pris dans l'application Symfony démo, config-service.yreq.ml. Et bien en fait, on voit qu'on a un globe qui va choper tout ce qui est dans SRC, les dossiers ou codes, qui quasiment tout dans SRC et l'enregistre en tant que service automatiquement. Il n'y a que quelques classes spécifiques qui viennent du framework ou des cas auxquels on va s'intéresser qui ne sont pas service. Dans ces quelques exceptions, le plus gros, c'est les classes qui contiennent les données. On l'a vu sur l'exemple précédent, je ne vais peut-être pas laisser le code assez longtemps, vous avez Entity qui n'est pas service. Donc Entity avec Symfony, avec Doctrine ORM, c'est vraiment les classes qui sont issues de la base de données. Globalement, les Entités ou Concept d'Architecture et puis les Value Objects ne sont pas des services. Quand il y a des données qui peuvent changer, qui sont à nous, ce n'est pas des services. Dans certains frameworks, on a des helpers ou utils. Alors, sur certains, c'est un peu passé mode, sur d'autres, c'est implémenté un peu différemment. Par exemple, dans Laravel, vous avez quand même ce concept de helpers. Là, j'ai pris un exemple avec Laravel Illuminate, vous avez la classe STR. Donc, il n'y a que des méthodes statiques que vous pouvez appeler comme un helper. Ça, ce n'est pas un service. C'est une classe statique. Et puis, la dernière exception qui est un petit peu plus compliquée, c'est les points d'entrée. C'est le main, si on parlait de C. C'est le index.php dans une application, Laravel, Symfony, Codingator. Là, le point d'entrée, ce n'est pas un service, parce qu'en fait, c'est lui qui va démarrer tout le reste et après, qui rend les services. Pour finir cette partie, je voulais parler d'un cas un petit peu particulier. Parfois, c'est bien pratique, d'avoir quelque chose de global dans notre application. Par exemple, si vous développez une boutique en ligne, d'avoir un panier global ou dans du web, tout simplement, d'avoir la requête HTTP. Alors, tous ces frameworks, par défaut, ils vont faire que les services sont des services singletons. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une seule instance. Selon les frameworks, Angular appelle ça des services singletons, dans Symfony, c'est chez un service, c'est un peu la même chose sur la Ravel. Ma carte, mon exemple de code qui est à gauche, il n'y aura qu'un seul panier. Alors, c'est super pratique parce que dans une boutique en ligne, généralement, on ne veut qu'un seul panier pour la personne, pour les petites icônes en haut à droite et les frameworks garantissent l'unicité généralement. Ils le font pour des raisons de performance de base. C'est bien de garder en tête que c'est une garantie du framework que parfois ça casse. Ça m'est déjà arrivé dans les projets et que ce n'est pas la seule approche. Une autre approche, j'ai pris l'exemple de droite, dans Symfony pour la requête, vraiment dans le cœur de Symfony, ils ont découpé la requête HTTP et la Request Stack. Donc, Request Stack, c'est un service qui permet de récupérer la requête qui, elle, du coup, n'est pas un service. C'est juste un data object, une donnée, comme je mentionnais avant. On va passer maintenant à un retour d'expérience. Malheureusement, d'une mauvaise expérience. Imaginons un projet qui démarre, on doit gérer des comptes utilisateurs. Donc, tout au début du projet, quelqu'un dans l'écrit peut créer un User Account Manager. Et puis, au début, ça permet de créer un utilisateur parce que, de construire l'objet, on a email, passerelle, il y a un peu de logique. Après l'inscription, il y a une confirmation. Et puis, en fait, la personne peut fermer son compte, elle peut changer son mot de passe. Au bout d'un moment, quelqu'un vient mettre une petite surcouche dans la base de données. Donc, dans mon exemple, c'est le find by email. En fait, on a ce service manager qui grossit, qui fait plein de choses. Et puis, si on regarde le constructeur, par exemple, on voit que le nombre de dépendances commence à augmenter. Là, on en a quatre. Et je vais vous montrer un bout de code sur lequel j'ai travaillé. On ne peut même plus compter les dépendances. Il accède directement au conteneur. On est à 400 lignes et on avait une dizaine de classes du genre. De faire un service très générique, on arrive très vite à un gros plat de spaghettis. Un truc qui est lourd, qui est énorme. Il fait plein de choses. Alors, du coup, ça devient difficilement lisible. On a plein de méthodes. On ne sait pas laquelle appeler exactement. Donc, on doit modifier une méthode. où on ne sait pas exactement où aller. Naviguer dedans est compliqué. Il y a plein de dépendances. 15, 20, au bout d'un moment, on passe le conteneur. On ne peut plus le tester parce que de moquer 15 dépendances, ça commence à être très lourd dans un test unitaire et puis de moquer le conteneur, c'est juste impossible. En fait, derrière, ça correspond à l'antipaterne du God Object, un service qui fait trop. Et c'est quelque chose, on démarre et on sait dans le temps que ça va exploser. Alors, la solution que je vous propose pour essayer de ne pas partir sur cette pente glissante, c'est d'appliquer le principe de responsabilité unique. Ce principe, il nous dit qu'une classe ne doit s'occuper que d'une seule chose. La définition académique un petit peu abstraite, c'est une seule raison de changer. Derrière, en d'autres mots, l'idée, c'est diviser pour mieux régner. Ce sera plus simple d'avoir des petits services qui sont spécialisés plutôt que d'avoir un gros service qui fait tout et puis un projet, au bout d'un an ou deux, il y a de plus en plus de choses à faire donc le service grossit. Si je reprends l'exemple précédent et qu'on est satisfactor un petit peu, on voit que ce User Account Manager, on peut diviser chaque unité. Le Create, on peut dire que c'est un factory, User Factory, un Coin Factory, changer le password comme ça peut être beaucoup de logique très spécifique, ça va dans un service à tard. Tout ce qui requête à la base de données, on peut aller le mettre dans un repository. On détaillera un petit peu comment ça fonctionne dans un repository. L'idée, diviser. Ces petites unités, elles évolueront mieux dans le temps et donc de base, ne partez pas tout de suite sur un manager, c'est une pente de l'essence. J'avais fait un article sur le site de l'AFCI, l'association francophone des utilisateurs de Symfony qui est au final assez peu spécifique à Symfony, ne me parlez plus de manager. L'autre extrême est aussi dangereux. Le code spaghetti n'est pas forcément mieux que les codes qu'on appelle ravioli ou lasagne. Ravioli, ça veut dire qu'on va tout découper. On ne fait que des toutes petites unités. Au lieu d'avoir des choses emmêlées, on a plein de petites choses et puis en fait, ça devient très dur à suivre parce que d'un ravioli à l'autre, on ne sait pas comment aller. Là, j'ai fait un exemple extrême qui est que je vous propose un refactor dans le slide précédent. Imaginons qu'un développeur soit allé à fond dans ce domaine-là. Il nous a fait un account factory. Derrière, il envoie un email mais en fait, l'email, il l'envoie à travers un notifier qui derrière a appelé le mailer et puis changer le mot de passe. Ça appelle aussi un email mais ça repasse par un password de changer un notifier, etc. On a trop de couches, soit indépendantes, soit dans le code de la gêne qui sont les unes au-dessus des autres. Ça devient également assez difficile à lire. Donc, ma méthode et mon conseil pour essayer de trouver l'équilibre, de base, c'est d'utiliser un petit peu les frontières naturelles que vous aillez dans votre projet. Frontières naturelles, ça peut être vous, ce que vous identifiez qui est technique, ce qui est du métier. Si vous utilisez un framework MVC, ce qui est probablement le cas, il y a déjà une frontière très forte entre les données et puis le rendu. Ça peut être, de nouveau, en utilisant un framework, un peu le vocabulaire du framework, ce qui vous propose comme étant un listener, ce qui vous propose comme étant un repository, etc. Un petit tip pour vous retrouver dedans, c'est de regarder le nombre de dépendances de vos services. Totalement arbitrairement, je vous propose d'essayer de viser 3-4. Donc, sur les 4 dépendances, dites-vous, est-ce que je ne peux pas diviser mon service ? Est-ce qu'il ne commence pas à faire trop de choses ? Et puis, un dernier point, c'est de ne pas prévoir à l'avance de la généricité. Si vous démarrez un projet, peut-être qu'il n'y a pas dès le début besoin de prévoir un service qui peut générer ou gérer plein de types d'objets différents. Attendez quand même que le besoin arrive dans les requirements ou que l'on vous en parle. La généricité mise trop tôt, souvent, ça rajoute de la complexité alors qu'on n'en a pas encore besoin. et puis surtout, le jour où le besoin arrive vraiment qu'on a le cas d'utilisation, en fait, on n'a pas prévu ce qu'on a imaginé pour. Une petite règle que je vous recommande au moins de lire et de réfléchir, c'est la rule of three. J'ai mis l'article, malheureusement, en anglais, mais pour vous résumer, c'est de dire avant de prévoir que quelque chose sera réutilisable et donc très générique, d'avoir au moins deux ou trois utilisations. Enfin, un dernier conseil, c'est de ne pas dépendre du contexte. J'ai repris un exemple de quelque chose qui envoie un email, New Account Notifier, et puis en fait, l'email, j'ai un site qui est dans plusieurs langues, dont je regardais dans la requête HTTP, quelle est la langue de l'utilisateur que son navigateur m'a envoyé pour lui envoyer un email en français ou en anglais. Le problème qu'il y a, c'est que le jour où ce service-là, vous le mettez, par exemple, au bout d'une message que vous, ou alors dans un cron, eh bien, ça va exploser parce que vous dépendez de la requête HTTP et puis vous ne l'aurez plus. C'est quelque chose auquel il faut faire attention souvent quand on a plusieurs couches de services et c'est quelque chose où moi, je me suis fait mordre au travail il y a moins de deux semaines. On a mis en place un message QE et puis en fait, derrière, on a découvert qu'on avait des services qui allaient toucher l'archète HTTP et du coup, ça pétait. Faites pas comme moi. Dans la présentation, on a un petit peu mentionné le domaine driven design. On ne va pas aller trop loin mais je vais juste vous parler un petit peu d'un concept qui vient du DDD qui est le service métier. En fait, ils refont dans le livre référence de la DDD par Eric Evans une définition très précise de ce qu'il y a un service en DDD. Donc, moi, je vais appeler ça un service métier. Un service, c'est une opération exposée par une interface. L'interface fait partie du modèle. C'est le fameux domaine de DDD. et elle ne contient pas d'État. L'exemple classique, je crois même qu'il est dans le livre, c'est on veut faire un transfert entre deux comptes bancaires. ce n'est pas vraiment un compte qui envoie l'argent ou ce n'est pas un autre compte qui reçoit l'argent. On voit qu'il y a une notion métier qui est entre les deux. Alors, c'est le signe qu'on a peut-être un service à faire là entre les deux qui va connaître le compte source, le compte d'arrivée et puis il va pouvoir appliquer de la validation, gérer des conversions de devises, etc. qui sont des choses qui ne vont pas dans un compte, pas dans l'autre. Si je prends un exemple que vous avez tous vu, je pense, la billetterie de la FUP où vous êtes inscrite, tout ce qui va être de lire l'architecte HTTP, de faire un formulaire, de valider, etc. C'est plutôt de l'infrastructure, de valider les données par rapport au métier. Est-ce que la personne ne s'est pas inscrite en double ? Est-ce qu'elle a bien rempli tous les champs dont on a besoin pour faire la facture ? Ça, c'est vraiment du métier. Créer une inscription l'objet inscription pour le construire mais plutôt dans le métier. Enregistrer cette inscription dans la base. Alors là, la base, on est plutôt sur l'infrastructure. Puis, composer l'email de confirmation ou un reçu, là, on peut discuter. Il y a peut-être une petite partie qui est un peu métier et il y a peut-être aussi une partie qui est un peu infrastructure. Là, on voit de l'email. Donc, sur cette exemple, vous voyez, il y a plusieurs services différents. Puis, certains sont des services que j'appelle infrastructure, certains sont des services et des services métiers. La grosse différence sur laquelle la définition insiste pour les services métiers, c'est qu'il n'a pas de données propres. En DDD, l'idée, c'est que les données sont la chose la plus importante de votre application. Les données, le métier qui les accompagne, c'est vraiment le joyau de votre application. Et donc, on ne va pas laisser traîner nos joyaux dans d'autres services. J'ai mis un exemple assez, peut-être un petit peu caricatural, mais qui montre aussi qu'un service qui a un état, c'est juste plus compliqué à utiliser. Là, si j'ai un set source, donc il a un état, il a une source, je parle de mon set full manager, pardon, à gauche. si j'ai un set source, set target, il commence à avoir un état. Peut-être qu'un développeur va se tromper et il va rappeler le set source, mais du coup, on ne sait pas trop quoi faire. Après, on appelle transfert, mais peut-être aussi qu'un autre développeur va appeler transfert sans avoir appelé cette source. On a plein de cas qui sont un petit peu compliqués, tandis que si on essaie de base des créations sans état, sans données, celui qui est à droite, il a une méthode transfert. En une fois, on passe tout ce qu'il lui faut et il n'y a pas de complexité là. Après, toute cette partie de définition d'exemple, on va descendre un petit peu dans l'implémentation, voir comment écrire ce code. En fait, le point le plus difficile, ça va être de trouver vraiment les responsabilités uniques qu'on a dans chaque service et puis à chaque fois de leur mettre un nom. Là, l'outil de base, c'est vraiment le vocabulaire, c'est discuter avec votre chef de projet pour essayer d'isoler ce qu'il faut faire. Ça peut être un mailer, ça peut être un payment processer, issue maker. Vraiment, essayez d'isoler quelle est la responsabilité qui vient du métier, qui vient de ce que vous devez coder. Dans certains cas, on peut aller chercher les design patterns parce qu'ils nous donnent un petit peu une référence, un livre de recettes dont c'est inspiré, qui nous aiguillent sur quelles sont les responsabilités qui s'isolent bien et qui généralement sont compliquées. Dans les design patterns, celui que vous avez probablement le plus croisé, c'est la factory. de fait, souvent, la création d'un objet, il y a beaucoup de règles. Dans mon exemple, j'ai fait une user factory, quand on construit un utilisateur, on va vouloir appliquer de la validation, est-ce que tous les champs qui doivent être remplis sont bien remplis ? On va vouloir aussi hacher le mot de passe, etc. Donc là, un user factory, c'est très pratique, ça nous évite d'avoir plein de lignes dans notre contrôleur. Une extension de la factory, toujours sur le domaine de la création, c'est le builder. C'est une version un petit peu plus complexe, on peut dire, de la factory. J'ai pris un exemple qui est un code du framework Symfony, ils ont un form builder. Vous avez le code du framework à gauche, puis à droite, vous avez le code que vous, vous écrieriez dans votre contrôleur, par exemple, si vous voulez créer un form. on récupère un builder et en fait, un builder, c'est une factory un peu configurable. On va construire notre objet, mais par méthode. Donc, j'ai mon form builder, on pourrait, l'exemple, moi que j'ai vu à l'école, c'est la pizza builder, et puis dessus, je rajoute mon topping, je peux avoir le choix entre différents topics, je rajoute ma sauce, mais je peux avoir le choix entre différentes sauces, etc. Le builder, lui, a un état, provisoirement, jusqu'à ce qu'on récupère le résultat, c'est le get form, la dernière ligne, mais c'est juste provisoirement. Le temps de construire l'objet, ça permet de rendre la méthode configurable, enfin, de rendre la construction configurable, sans avoir une méthode avec 15 arguments. un dernier pattern, c'est le repository. La définition, ça nous dit qu'un repository, c'est comme une collection en mémoire pour simplifier l'utilisation de la base de données. Donc, j'ai mon article repository, et puis je vais pouvoir lui demander un article particulier, tous les articles, les articles selon un critère particulier, ou alors même, si on fait vraiment l'implémentation académique, ce qui est un peu adapté à un certain framework, on peut même supprimer un article. Comme ça, ça permet vraiment de parler qu'à un tableau d'article, le repository, et pas de parler à la base de données. Voilà pour l'implémentation d'un service, et pour cette dernière partie, on va regarder l'architecture un peu globale. Quand on a pas mal de services, comment est-ce qu'on les organise, et puis comment est-ce qu'on les fait fonctionner ensemble. Mon but, vraiment, c'est de vous montrer de nouvelles manières de faire fonctionner vos services ensemble. Et je vais commencer avec un premier pattern qui est peut-être pas si connu que ça, qui est la décoration, qui est assez simple. Dans le titre, je mets des petites étoiles là pour noter un peu la complexité et puis la probabilité que vous en ayez besoin. La décoration. Imaginons, je reprends mailer, et puis je veux écrire un log quand j'envoie un email. Alors, on pourrait dire qu'on a, dans notre mailer, on met les logs, mais peut-être qu'on aura plusieurs couches à rajouter comme ça. on peut prendre notre mailer, un basic mailer, dans mon cas, qui est la quatrième ligne de l'exemple de code. Et puis, je vais le décorer. Je rajoute quelque chose d'autre autour qui est mon loggable mailer. Il ne cherche pas à envoyer l'email. Quand je sende dans mon loggable mailer, ça log, et après, derrière, ça s'appelle le mailer qui fait la partie de l'envoi d'email. Donc, décoration, ça permet de rajouter des couches. C'est très utile quand on veut rajouter des choses dans le cas de l'audit, du log, du debug, de chronométrer combien de temps ça prend. Ce qui simplifie un petit peu la décoration, c'est de rajouter une interface. Tout en, mon exemple, mailer interface, comme ça, dans notre code, on dépend d'un mailer interface et puis derrière, on peut décorer ou pas. Une autre manière d'organiser l'appel à ses services, c'est de passer par des événements. Imaginons, là, j'ai un contrôleur, on dispatche un événement et derrière, sur l'événement, on a un listener en soi qui est déjà un service mais qui derrière va rappeler un autre service qui est le mailer. mon exemple est un peu dans du verbiage et symphonie parce que pour utiliser des événements vous avez besoin soit d'écrire vous-même un petit peu de bootstrap qui est de coder un dispatcher ou là, vous pouvez utiliser celui de Doctrine, celui de Symphonie, celui de Laravel, ils en ont à peu près tous. Juste un rappel, si vous utilisez des listeners, je vous conseille de vous découper de contexte malgré tout. Découpez vos services métiers des listeners du contexte d'appel. Pour aller encore un petit peu plus loin, lorsqu'on a beaucoup, beaucoup d'événements, cela peut devenir un petit peu compliqué de suivre. Imaginons un article de blog, puis à chaque changement de statut, on a envie de lancer un événement parce que quand un article de blog est à relire to review, dans mon exemple, on veut que quelqu'un vienne le relire et puis quand il est relu, published, on a envie d'envoyer un email pour dire à l'auteur bravo, il a été publié. Du coup, on se retrouve avec plein d'événements à envoyer. En fait, c'est assez facile d'oublier d'envoyer ces événements. On peut aller chercher le workflow qui va nous permettre de représenter un petit peu tous ces changements d'état et surtout d'avoir une systématique où je change l'état de mon article de blog dans le workflow et donc je peux écouter les transitions, je peux écouter ce qui se passe, je peux connecter et comme ça je n'oublie pas un événement. Cela nécessite une librairie tierce ou de nouveau quelque chose que l'on code soi-même, c'est une systématique. Là, je fais un exemple qui est une image de la documentation de Symfony du composant workflow. Enfin, le top de la complexité et peut-être quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler, c'est le bus de commande. Le bus de commande, c'est un pattern qui permet de faire matcher des entrées, les commandes à des services qui sont appelés les handlers derrière. Cela va être très utile quand vous avez plein de commandes qui rentrent de manière différente. Cela permet de faire un aiguillage derrière pour envoyer au bon handler. Une représentation d'un bus de commande que certains d'entre vous ont déjà utilisé, c'est le message queue. On fait tout rentrer dans le message queue. On peut écouter avec des middleware ce qui se passe dans le message queue parce que par exemple on peut avoir envie de loguer tout ce qui se passe et puis derrière on a tous nos handlers derrière la message queue. Cela peut permettre de factoriser pas mal de logique dans les middleware et être assez efficace. Le pattern lui-même demanderait beaucoup de temps pour être expliqué en détail. J'ai déjà fait une présentation sur le sujet où je pourrais en parler pendant une demi-heure. J'ai mis le lien en bas. Puis cela peut s'implémenter avec une librairie PHP par exemple Tacticians dont j'en pense beaucoup bien qui est un package de PHP League donc là indépendant de tout framework. Pour finir on va faire un petit récapitulatif juste avec les points les plus importants. Un service c'est une classe PHP qui a une seule responsabilité. Pour diviser cette responsabilité je vous propose je vous conseille de séparer le service de l'infrastructure métier infrastructure de vous séparer de contexte donc de la requête HTTP de l'équation d'un mission de tout de vous séparer des données. Pour séparer tout ceci il y a les design patterns qui peuvent vous aider. Si c'est flou ou s'il n'y a pas de besoin n'allez pas dans trop de division. toutefois. Voilà c'était la fin de ma conférence. J'espère vous avoir fait réfléchir à vos services vous avez fait appris des choses. On a maintenant 5 minutes pour faire des questions et si vous avez des questions qui vous viennent après la conférence n'hésitez pas à me mentionner sur Twitter à Romaric Hedrigon et cet été je vais essayer d'écrire 2-3 articles de follow-up par rapport aux services vraiment dans un cadre spécifique Symfony. Je vais poster sur mon blog merci pour votre attention et maintenant j'écoute vos questions. Merci beaucoup pour cette conférence Romaric. Est-ce que tu seras présent durant le reste de la journée sur Work Adventure également si jamais il y a des gens qui veulent te rencontrer et te poser quelques questions ? Oui, probablement la majorité de la journée pas à chaque instant mais pas de problème. Parfait. Alors on a une première question de Quentin il y a des ripositories qui deviennent vraiment très long est-ce que tu as des astuces à lui donner pour les découpler ou des ou des bonnes pratiques ? Oui alors c'est une très bonne question et c'est juste en quelque chose je confirme qui arrive souvent. La première notion c'est que dans l'absolu un ripositorie n'a pas besoin d'être unique. Alors peut-être que la question est dans un cadre doctrine parce que doctrine a sa propre logique derrière et puis vraiment pour des raisons techniques doctrine dit il y a un ripositorie par entity mais dans l'absolu on peut très bien déclarer ses propres ripositories qui seront des services en dehors de doctrine et comme ça diviser de dire par exemple qu'il y a un ripositorie qui s'intéresse aux utilisateurs que pour les sports souvent quand on va faire des sports c'est des requêtes assez spécifiques que pour les stats etc. ça c'est une première manière déjà de découper un peu les ripositories et puis derrière il y a des patterns un peu spécifiques qu'on peut aller chercher pour un pour vraiment une méthode de ripositorie particulière par exemple j'ai parlé du builder on peut utiliser un builder pour remplacer une méthode de ripositorie qui aurait plein plein d'arguments alors là c'est un peu long à expliquer un peu verbieux mais si je peux répondre en texte à la question après je posterai un lien vers un exemple de code qui montre comment utiliser un builder pour simplifier une requête vraiment compliquée à la base de données parfait on a le temps pour une dernière question très rapidement une question de Laurent qui demande doit-on placer les services dans un dossier spécifique alors idéalement non c'est dans des dossiers spécifiques idéalement parce que dans une application on va avoir beaucoup de services qui vont arriver et donc mon conseil ça va être les services au fur et à mesure qu'on les spécifie de les répartir vers des dossiers qui sont eux aussi spécifiques pour un exemple très symphonie mais par exemple on a le dossier event listener on a souvent un dossier validateur volet des chaînes on a un dossier pour les ripositories donc ça va être dégué vers différents dossiers et puis d'utiliser un dossier un peu fourre-tout service que quand vraiment on n'a que deux services on peut les mettre dedans mais essayer d'être plus spécifique qu'un dossier spécifique parfait merci beaucoup on se retrouve sur le Work Adventure on te retrouve également sur Twitter donc sur ton Twitter Romaric Drigon c'est bien ça ? oui c'est juste exactement et puis pour les autres on se retrouve tout de suite pour la conférence de Kevin merci à tous et bonne journée bonne suite de conférence merci à tous